Je suis dans le parc de San Antonio Un étrange insecte sous une feuille Le parc de Manuel Antonio Magnifique C'est vraiment énorme, je suis tout seul Alors que c'est un parc bondé En fait je suis passé avec la marée limite Une plage qui est sous le niveau des eaux C'est hallucinant Plein d'oiseaux là-haut dans les grands arbres Donc je pars vue d'en haut Et bien à la plage Où j'étais tout à l'heure Je pornère Attention Jusqu'ignör Dust C'est le parc de Manuel Antonio, un petit paradis tropical à ma place, le sable bouillant il fait une chaleur pérille. Là c'est le parc de Manuel Antonio. Un petit paradis tropical à ma place, le sable bouillant il fait une chaleur pérille. C'est un bâtiment d'humour à décoration et un câble olympien à 6h du matin. On se retrouve à Barva, au pied du volcan Barva au fond, à côté de Heredia. C'est une ville avec un centre historique assez réputé. Un parc classique, une atmosphère classique du Costa Rica. Avec une église. Voilà, rien de spécial, juste une atmosphère. Donc la vue de notre chambre du Toucanet Lodge. Très sympathique. C'est une super nuit. Je suis là sur une plateforme à 36 mètres de hauteur. Je peux dominer tous les arbres. Il est déguidé ? Bien. Il est dégué. Il est dégué. Il est dégué. C'est dégué. Mais en fait j'ai marché. Il m'en a fait l'article. Vous avez compris le système ? Génial ! Enorme ! Ce serait cru dans OUCHOIY NATURE ! En vrai ! En direction du COSARACA ! On arrive de là-haut ! C'était vraiment énorme la descente et tout ! Alors combien on a vu d'oiseaux ? On a vu le paresseux ! Au moins le paresseux c'était le plus important ! Ouais ! Le oiseau noir et blanc aussi ! Ouais ! La forme ! On commence encore toute la journée pour le tout carré ! Donc là on se trouve sur la plage du refus de l'hacienda Baru ! Totalement déserte ! Donc la ville dominicale où on dort ! Et on vient vers le Baru ! Et on vient vers le Baru ! Là à Corcovado ! Le lieu le plus intensément biologique de la planète ! D'après le national géographique ! Donc on vient de se faire débarquer là ! Par le petit bateau ! Sur cette magnifique plage ! On vient de voir des baleines ! C'est énorme ! C'est énorme ! Dans un autre petit groupe ici ! C'est énorme 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 ! On est à la station scientifique de Sirena dans le parc de Corcovado ! C'est énorme ! C'est à l'aéroport ! Il a des habitants ! Des pérocchis 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 ! Il aéroport ! C'est parti ! Là, c'est le coin où on vient de débusquer le tapir de berbe en train de dormir. Dans le parc Corcovado, en face de vous, vous pouvez admirer les requins-taureaux. Là, c'est les requins les plus agressifs. Donc il y en a un paquet, on voit là-bas, des ailes rondes. Bon allez, salut, je vais me baigner. Il y a aussi les crocodiles. Donc avant, il y avait un sentier qui traversait la guée-là. Il a été fermé à cause de... ...danger dû aux... ...aux requins. Donc là, on va faire un demi-tour. Je voudrais qu'on traverse... ...la rivière là. Où il y a les requins et les crocodiles. Donc on est assez d'accord avec le guide pour dire qu'on va rentrer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vincent, dans la jungle, dans le parc de Corcovado. Après avoir vu le toucan. Et entendu le magnifique chant du toucan. Voilà, on peut... C'est beau, c'est l'ovela. Non, mira, le tient bien. C'est un macho. Voilà, un petit temps en Corcovado. ... ... ... Sous-titrage ST' 501